Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont abonnés et qui souhaiteraient s'abonner sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche qui est très intéressante pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et également de dérouler la description pour trouver des infos intéressantes. Et si mon contenu vous intéresse et vous plaît, bien évidemment vous pouvez laisser un j'aime. Je vous en remercie pour votre soutien, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Merci à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà sur Conan Exil, ça ressemble vraiment à un jeu que vous connaissez bien évidemment. Comment vous allez tout de suite reconnaître un petit peu certaines familiarités. Donc ça va ressembler un petit peu à du ARK et en même temps un petit peu du Rust. Voilà, donc je veux tout simplement le commencer en fait en ligne. J'ai un serveur à moi que vous pouvez rejoindre bien évidemment grâce à Nitrado qui me fournit le serveur. Je tiens aussi à remercier l'éditeur qui est tout simplement un éditeur américain mais qui m'a fait l'honneur de me passer 5 clés sur ce jeu là. 5 clés, c'est énorme. Sincèrement j'ai demandé 5 clés pour moi et mon équipe qui va me rejoindre un petit peu plus tard que vous connaissez. Ce sera mon équipe de ARK qui va venir nous rejoindre. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ce jeu est présenté etc. Donc il faut savoir que le jeu, l'audio est uniquement en anglais. L'interface est en français et bien évidemment 11 langues différentes et c'est pareil pour les sous-titres. Bon les sous-titres par contre c'est un peu particulier, c'est que des fois ils s'affichent, des fois ils s'affichent pas. Ok, donc on va passer ça. Donc là vous avez un petit peu les modes que vous avez en fait. C'est soit vous avez envie de jouer en fait avec d'autres joueurs en mode PVP, vous allez aussi avoir des espèces un petit peu, des créatures etc. Qui vont venir vous attaquer ainsi que des barbares etc. On va passer ça. On va essayer de se lancer sur mon serveur. Pour ceux que ça intéresse, bah justement je vais vous dire comment il s'appelle. Donc laissez-moi le temps de rafraîcher un peu tout ça parce que c'est toujours un petit peu galère. Voilà, recherche un peu, nickel c'est bon. Donc body, comme le nom de ma chaîne bien évidemment, vous voyez très bien. Voilà, pour l'instant il n'y a personne à rafraîchir en rejoint le serveur. Là on a tous les paramètres par défaut, d'accord ? Vitesse de l'heure etc, j'ai rien changé hein, d'accord ? Jouer sur votre propre serveur, c'est parti, d'accord ? Bon bah en fait il m'a mis une belle carotte. Arrête de me faire ça. Donc rejoindre, c'est parti. Donc j'espère juste que ça ne va pas être en pleine nuit, comme ça je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc un let's play sur Conan ça va être quelque chose de très long parce que je vais prendre mon temps, je vais essayer de faire une ville, je vais essayer de bâtir des trucs intéressants, d'explorer des terrains un petit peu qu'on retrouvera tranquillement au fur et à mesure. Donc faites-moi vraiment confiance. Donc au début on va marcher un peu comme un diesel, je m'explique par là, c'est qu'on va découvrir tranquillement les choses par nous-mêmes. J'ai de la chance que j'ai passé 5 heures donc je vais un petit peu moins galérer parce que 5 heures de jeu je me suis un petit peu permis de faire des trucs. Je vais également prendre un personnage féminin parce que je trouve que les filles elles sont très 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 jolies. Voilà, donc là on a le choix en fait entre les peuples, donc je vous explique, vous avez 11 peuples, d'accord ? Chaque peuple a sa façon en fait d'avoir ses trucs. Donc je vous les montre un peu, donc n'hésitez pas à mettre pause, comme ça, ça vous montre un petit peu tous les peuples. Voilà. Franchement c'est super bien pensé parce que ça permet un petit peu d'avoir un jeu de survie mais complet quoi pour une fois qui est très intéressant. Je vais vous expliquer après tout ça. Voilà, on continue encore un petit peu. Pour ceux qui m'ont demandé est-ce qu'il est bien optimisé, oui il est bien optimisé mais par contre pour ceux qui vont jouer avec la 4K vous allez un peu pleurer parce que mes deux Titanics en mode Maxwell ont du mal à franchir les 31 FPS. En ultra bien évidemment. Voilà. Donc là je vous ai montré, maintenant c'est à moi de choisir la plus belle fille que je trouve. On va prendre elle. Donc ici on a les religions, d'accord ? Chaque religion est complètement différente. Dieu des serpents et des sacrifices. Dieu des cannibales, etc. C'est vous qui... Dieu de la justice, moi je préfère celui-là sincèrement. Donc là vous avez les voix. Ça va pas trop avec son physique. Attends. Ouais, c'est celle-là la mieux. Ok, option de la tête. Donc là vous avez la couleur de la peau. Si vous avez envie, vous pouvez la mettre très très blanche. Donc ça veut dire qu'elle a jamais fait du veille, etc. Elle a jamais subli une insolation. Non, plus sérieusement, j'arrête mes conneries. Donc là vous avez le visage. Voilà. On la fait comme on l'a fait joli ou on l'a fait un petit peu agressif ? Bon, moi je vais la faire quand même jolie. Après chacun ses goûts et ses couleurs. Donc là on a les types de cheveux, d'accord ? Donc vous avez la possibilité de lui mettre les cheveux que vous avez envie. Voilà. Moi je préfère celle-là. D'accord ? On va lui mettre, pas des cheveux gris parce que ça... On peut lui mettre des cheveux roux. Vous avez vu, franchement c'est super bien. Pourquoi j'ai choisi une fille ? Parce que je trouve que c'est plus joli à regarder que voir tout le temps des mecs que je vois dans tous les jeux vidéo. Ça suffit. Donc on va la faire comme ça. On va faire un petit peu Angelina jolie. Donc là on a les lèvres. Voilà, on va aller faire des lèvres comme ça. Attends. Non, voilà. Comme ça c'est beaucoup plus joli. Bien rouge. Vaudi est en train de faire carrément du Sims avec ça. Non plus sérieusement. Là on a la hauteur. Voilà, on n'a pas besoin. On a les joues, si vous avez envie de vous amuser. Bon ça je m'en fiche complètement. On a les yeux. Les yeux bleus. Voilà. Les signes distinctifs du corps. Regardez par contre comment c'est pas exagéré. Ce qui est bien justement c'est que vous allez avoir la possibilité de la faire soit très grande ou soit très petite. Mais bon, il y a très peu de différence sincèrement. Après vous avez le physique. Donc il y en a qui va être intéressé par les gros nichons. Voilà. Et ceux qui voudraient juste avoir des petits nichons. A toi de choisir dans les commentaires. T'aurais pris quoi ? Petit nichon ou gros nichon ? Petit, moyen. Petit, gros, moyen. Moi allez je fais moyen moi. Voilà, comme ça c'est fait. C'est bon. Pour moi, on peut finaliser le physique. Donc elle va s'appeler... Allez, tu sais quoi ? On va la rénommer. Ah merde. Voilà. Je l'ai appelé Pandana. Parce que c'est une fille. Regarde, c'est pas joli ça. Là vous allez avoir une cinématique. Normalement ça doit être sous-titré. Mais ça va pas être forcément le cas. Donc je m'excuse d'avance. En fait, c'est sous-titré à moitié. C'est quand ils ont envie en fait. Attention cinématique, accrochez-vous. Voilà ce que je viens de créer comme personnage. Regardez par vous-même. Waouh ! C'est pas la fille que j'ai créée. Bon, en gros. Ah, c'était ça ? Ah, le foutage de gueule. J'y crois pas. D'accord. Bon, bah vous avez vu c'était quoi la cinématique ? Ce qui est bien, c'est que là j'arrive en plein jour. Donc là, je vous explique un petit peu. On a le cœur, c'est-à-dire la santé. L'éclair, c'est la stamina, c'est tout simplement l'endurance. La goutte d'eau, c'est l'eau que vous allez en fait, c'est la soif. Le petit hot dog, c'est la nourriture. Le XP, c'est là que vous allez obtenir tout simplement l'expérience. D'accord ? Ce jeu-là est très très pratique. Ah oui, pardon. Et l'enclume, c'est le poids que vous allez supporter. Donc là, on a les barres un petit peu de 1 à 1, 8 que j'ai personnalisé bien évidemment. Il faut savoir une chose. Je vous conseille de ramasser plein de choses. Par exemple, là, vous avez débuté. Ah oui, je veux parler justement de la manette. La manette est super bien optimisée pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu avec la manette. Parce qu'en fait, c'est possible de jouer sur les deux versions. C'est-à-dire jouer sur un clavier et une souris. Donc c'est super pratique parce que moi, personnellement, sur ARK, c'est comme ça que je joue. Mais pour ceux qui détestent, mais vraiment détestent jouer avec des claviers et des souris, vous avez la manette qui est super bien optimisée. Voilà. Allez, commençons tout de suite. Donc je vais ramasser des ressources. Donc pour ramasser des ressources, il n'y a rien de plus simple. On appuie sur la touche E. Donc je vous explique, c'est là que vous allez apparaître à chaque fois si vous ne faites pas un campement. D'accord ? Donc ramassez de la fibre végétale. Ça, ça va vous permettre un petit peu de confectionner des choses intéressantes. Donc ici, ne cherchez pas trop à vous éterniser parce que vous n'allez tout simplement rien récupérer d'intéressant. Les pierres ici ne se cassent pas, même avec une pioche améliorée, etc. Donc je vous déconseille de vous prendre la tête. Ici, c'est un petit peu le début. M, la touche du clavier, c'est pour vous montrer la carte. Regardez où je suis. Je suis tout simplement encore sur ces territoires-là. Là où je vous montre avec un peu avec la souris, vous allez voir dès qu'on va avancer. Et l'objectif, à mon avis, c'est de se créer une grande, grande civilisation pour attaquer le fort ici. Il y a une immense bête qu'on découvrira ensemble. Donc je n'ai pas envie de vous spolier parce que je me suis bien chier dessus. Donc, dans un premier temps, on va avoir un ami. C'est-à-dire, c'est quoi ton ami, Bodhi ? Vous allez suivre le chemin, d'accord ? La route. Voilà, profitez-en pour ramasser un peu de pierre. Voilà, vous voyez, vous ramassez un petit peu de pierre. Donc là, les ressources sont basiques. J'aurais dû mettre le multiplicateur x10. Là, je vous montre vraiment comme le jeu, il est en fait, réellement. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas mis de paramètres jour, d'XP, etc. Mais j'ai la possibilité de le faire. Il y a aussi un truc qui est bien. C'est que pour les personnes qui voudraient jouer un petit peu en solo, vous avez en fait le panneau d'admin. Voilà. Si vous jouez en solo, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir plein, plein, plein de choses. Pour ceux qui ont posé à combien d'espèces, il y en a quasiment 100. Il y a 100 humains, un truc comme ça. Il y a beaucoup de craft. Vous allez voir par vous-même que c'est super intéressant. On va procéder les choses dans l'ordre. Ici, c'est les bâtons. On les ramasse. Je sens qu'on va passer 3 jours à crafter. Je pense que je vais modifier après le multiplicateur. Il y en a qui vont me dire, c'est quoi le plus 1, plus 17, plus 18 ? En fait, c'est le nombre de bâtons que j'ai, etc. Est-ce qu'on récupère l'expérience en craftant ? Un petit peu. Ne vous inquiétez pas pour ce bruit-là. C'est une gargouille, en fait. Une gargouille, c'est une espèce qui va me montrer un chemin. Que je dois suivre. Est-ce que ce jeu-là, est-ce qu'il est vraiment... Je m'auto-pose des questions parce que je sais que vous allez me poser ces questions-là. Est-ce que ce jeu-là, il est bien optimisé pour des petites configs ? À première vue, ça va. C'est beaucoup plus stable que ARK déjà. Donc, désolé si je passe mon temps à traîner ici parce que vous allez comprendre. On a créé pas mal de choses juste après. OK. Donc, faites super attention de ne pas non plus trop vous éterniser sur cette zone-là parce que l'endurance, tout ça, ça consomme, sincèrement. Donc, la gargouille, en fait, elle m'a mis un vent. Bon, poursuivons un petit peu. Donc, à partir du canyon là-bas, c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous allez trouver un puits d'eau, etc. Vous avez la possibilité d'aller directement aussi ici. Donc, il y a déjà des bestioles. Donc, il faudra faire vraiment très attention. Voilà. En gros, si vous avez envie de vous créer une base ici, vous avez la possibilité. Donc, vous ne pouvez pas taper ici comme ça, comme sur ARK parce que beaucoup voudraient se casser le poignet facilement. Non, non, ce n'est pas possible. Alors, pour faire en fait la première hache, vous appuyez sur la touche I de votre clavier. Voilà la table de craft. On gagne des niveaux. Ça, ça nous permet tout simplement de transporter un peu plus. D'accord ? Voilà. Donc, je viens d'acquérir une compétence. Maintenant, c'est des craft qui sont débloqués d'origine. Vous cliquez maintenant sur la pioche en pierre. Là, vous voyez bien, j'ai de la pierre et j'ai des branches. Je fabrique. Et avec cette pioche, ça va me permettre de récupérer de la pierre ici et en même temps de récupérer du bois. Vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va devenir très technique. Bon, très technique, c'est vite dit. Donc, je vous conseille de ramasser aussi de la fibre végétale. Ça va vous permettre de faire des vêtements. D'accord ? Par exemple, là, vous voyez bien, il en faut 25. Là, il en faut 8. Là, il en faut 18. Là, il nous en faut 8. Donc, par exemple, on va faire ça. Ce qui est bien, c'est que ça va se mettre automatiquement dans cette case, la première fois. Donc, je vais appuyer sous la touche 1 de mon clavier. Et maintenant, je vais essayer de récupérer des pierres. Vous voyez, plus 4, plus 4, etc. Donc, c'est très intéressant, justement. Et également, je vais récupérer aussi du bois. Bon, par contre, le bois, c'est un peu exagéré. Ça ne rapporte pas grand-chose. Et un truc aussi qui est super bien fait, par contre, qui n'a pas été fait sur d'autres jeux, c'est que pendant que vous avez la pioche, vous avez le droit de ramasser également des pierres au sol. Ramasser, par exemple, des fibres, etc. Attendez, je vais essayer de passer par une zone où il y a un peu plus de végétation, plutôt vers là. Vous voyez, je n'ai pas besoin à chaque fois de l'enlever, comme dans certains jeux où je l'enlève exprès. Après, je passe à la main. Par contre, désolé, j'ai déjà une bagarre. Donc, la bagarre, en fait, c'est le petit Gollum que vous voyez, en fait, ici, qui court à poil avec son petit Zizi. Je vous conseille de le contourner au début. Il n'est pas évident. Voilà, je viens de le tuer. Donc, dès qu'on le tue, on récupère des os, de la peau et de la viande. Donc, bien évidemment, on peut tout cuire. On peut cuire même les humains, etc. Allez, vous voyez, c'est un jeu de barbare. Allez, on continue un tout petit peu. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, je profite un peu pour ramasser pas mal de ressources. Attendez, je vais essayer de voir un petit truc, si ça ne vous dérange pas. Paramètre de le serveur. Attends. Faire de mon admin. Donc, pour l'instant, vous voyez, je ne peux pas. Tout est bloqué parce que je n'ai pas tapé le code. Donc, plus tard, je me mettrai le code d'admin. Et voilà, ça nous montrerait en fait la possibilité de tout configurer. Et bien, tout ce que vous pouvez configurer dès que vous êtes admin. Et dès que vous jouez aussi en solo, vous avez la possibilité de vous faire. Fait de moi un admin, si tu as le code. Après, vous avez la possibilité d'activer le jeu, de faire tous les réglages que vous avez envie. Taille maximum des clans. Par exemple, si vous voulez que des clans de 3 personnes, etc. L'indicateur d'expérience. Par exemple, mettez 1, le joueur, etc. La vitesse du cycle. Nocturne nuit, tout simplement. Je vais changer un peu la nuit qui est très, très, très noire. Multiplicateur de santé. Donc ça, je ne toucherai pas. En fait, je changerai juste un peu la nuit. Ici, on a quoi ? On a un petit peu la durabilité des trucs. Les récoltes. Combien vous voulez ramasser la fabrication en cours. La diffusion, je ne sais pas quoi. Du message, etc. Donc, excuse-moi. Je vais tout simplement aller très rapidement maintenant me trouver en fait une source d'eau. Parce qu'au bout d'un moment, sincèrement, on va sentir très rapidement les effets. Bon, je vais courir. Je vais ramasser aussi un petit peu de feuilles. Faites attention. Il y a des espèces qui vont vous ignorer. Il y a des espèces qui vont vous exploser. Par exemple, cette espèce-là, si vous allez trop rester dessus, vous allez vous faire avoir. Maintenant, ici, c'est une bonne zone, je trouve. Attendez, parce qu'ici, il faut vraiment faire attention parce que vous allez vous faire mal. Il faut toujours vérifier où est-ce que vous êtes. Donc là, je vous conseille d'appuyer sur la touche E pour boire. Voilà, je me régénère. Donc, on peut commencer déjà à faire une petite construction ici. Par exemple, on va commencer à débloquer tout ça. Je veux vous montrer comment ça se débloque. Laissez-moi le temps. Là-bas, je vous conseille d'éviter les feux de camp. Vous allez me dire, mais pourquoi Bodhi ? Parce que les feux de camp, le problème, ce qu'il va y avoir, c'est qu'ils vont vous attaquer en permanence. Il faut vraiment faire attention. C'est un jeu où vous allez franchement vous faire avoir par tout le monde. Ok. Équipez-vous d'un outil pour récolter. Ouais, je sais. Ok. Donc là, on va passer en pleine nuit. Je suis vraiment désolé. Je commence toujours bien mes épisodes. Ouais, je commence même très bien. On est en pleine nuit carrément. Donc, gardez bien la carte que je vous ai parlé. Je suis ici maintenant, vous voyez. Et pour pouvoir y aller là, vous allez franchement traverser une immense carte et tout. C'est vraiment gigantesque, sincèrement. Bon. On va plutôt commencer à vous montrer la table de craft. Donc ici, vous allez dans le gain de niveau. Donc, vous allez encore vous augmenter un petit truc si vous avez envie de mettre plus de santé, etc. Peu importe. Maintenant, on va apprendre des nouvelles recettes. Voilà. Ici, on a les trucs de base. Non, ça, c'est des conneries. C'est ça, les trucs de base. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'ils nous proposent en vert. Ce qui, en jaune, c'est ce qu'on peut débloquer. D'accord ? C'est notre premier lit, ça. Donc, je vais le débloquer. Et on aura une hache en pierre. Voilà, c'est débloqué. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Faites-moi confiance. Mais putain, on est dans la merde dans quelques instants. C'est ça le problème. Dès que je suis sur mon serveur, en fait, je n'ai pas paramétré le cycle. Donc, du coup, on va se faire très rapidement à voir. Parce que la nuit dure très longtemps. Et pour pouvoir s'éclairer, laissez-moi voir la torche. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire ? Écoutez, je vais faire la torche. On ne va pas s'embêter. Il faut que je trouve juste des petits bâtons qui sont au sol. Désolé pour l'obscurité, les amis. Mais vous savez très bien, les jeux de survie, il faut passer aussi un petit côté nuit. Tiens, une branche ici. Il en faut cinq. Une autre ici. Donc, on est déjà à deux. On peut ramasser aussi des pierres au sol. Encore une ou deux, quelque part. Fait gaffe, j'entends un bruit. C'est suspect. Donc, il faut toujours vérifier. Bon, maintenant, on va faire notre première torche. Ah, il me manque de la fibre végétale. Ok. C'était juste en face. Il m'en faut cinq. Je commence à avoir peur parce que je ne sais pas dans quelle zone je me trouve, là. C'est bon, j'en ai 17. Ok. Notre première torche. Comme ça, même pour ceux qui n'ont pas la chance justement d'avoir aussi un serveur avec des codes admins. Je vous montrerai un peu comment il faut jouer. Voilà. Maintenant, la torche s'est mise sur le pavé 2. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un plastron qui vous défend et en même temps de pouvoir toujours faire vos trucs. Vous voyez, c'est ça que je trouve qui est franchement bien. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça finalement en fait d'avoir la nuit. Donc là, on va récolter un peu de pierre. Voilà, parfait. Donc après, pour les petits malins qui voudraient augmenter un petit peu le spawn des ressources, ce qui est bien fait et mal fait à la fois sur ce jeu-là. Donc, vous allez augmenter par exemple votre type de ressources de régénération. Vous allez mettre par exemple à x10. Ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi à voir les barbares qui vont apparaître x10. Eh oui. Ah, c'est des petits malins quand même. Vous avez cru quoi ? Par contre, regardez bien, ça se détériore super rapidement. Donc, il y a une vente de poser la question mais c'est normal parce que tu as une pioche et tu tapes un arme. Non, non, pas tout à fait vrai. Ça se détériore très vite. De toute façon, même contre la pierre, contre toutes sortes de choses, vous allez voir par vous-même. Je crois qu'il y a un petit effort encore. Vous allez voir. Mais ce qui est bien par contre, c'est que ça se reconstruit super rapidement. Ok, je fais attention parce que si je me bagarre contre un chip de monstre, on est vraiment mort. Regardez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, mon truc est détérioré. J'ai juste appuyé sur la touche du truc et voilà, c'est instantané. C'est super bien, non ? Bon, maintenant, on va commencer à faire le premier lit. Qu'est-ce qu'il me faut pour le premier lit ? Il me faut des bâtons, il me faut de la ficelle. Et pour faire la ficelle, il faut tout simplement ramasser ce genre de choses, c'est-à-dire la fibre végétale que vous allez trouver tout simplement ici, les branchages, etc. Donc, il en faut quand même pas mal. Donc, c'est un jeu qui demande pas mal de craft. Après, sincèrement, on n'est vraiment pas pressé donc du coup, on ne va pas se mettre trop de pression. Donc ici, j'ai l'impression que je suis quand même dans une zone calme. je vais m'installer ici. Donc après, il y a des herbivores, un peu, j'exagère parce que vous allez avoir des espèces qui ne vont jamais vous attaquer et d'autres par contre qui vont essayer de vous faire du mal. Par exemple, comme l'espèce là-bas qui est en train d'avancer, elle est très dangereuse. Cette espèce-là ne va rien vous faire. Mais parfois, il peut y avoir des surprises. désolé si je fais un petit peu attention parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un peu stressant quand même, ce genre de jeu de survie. Putain, j'ai crusté mon clip qui a crié. Oh putain, la vache ! Donc voilà, je ramasse tout ce qu'il faut. La pierre, etc. Ok. Donc les meilleurs campements, ce n'est pas trop là parce qu'il peut y avoir des espèces un peu bizarres. Ok, on a combien de trucs là ? 35 ? Ce n'est pas beaucoup. C'est toi la souris. La souris, le petit truc. Non, ça va en fait de la grosse espèce ici. Elle peut m'intaquer en fait. Donc vous avez la possibilité de voler des oeufs. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne me suis pas encore plus posé de questions. Donc l'XP, ce qui est bien, c'est que ça va augmenter aussi au fur et à mesure que vous allez récolter, vous allez tuer, etc. Par contre, je vais bientôt mourir parce que je n'ai pas de nourriture. Je ne sais pas si l'oeuf va me donner la possibilité de manger. Il faut que je fasse ça très vite. Vous voyez, il faut jouer vite. Ouais, ça te permet de manger. Ouais, ok. Donc l'oeuf, ça te permet de manger un peu. C'est génial ça. Ok, bon, ben voilà. On va trouver la solution pour pouvoir manger un peu. Désolé un petit peu, on tourne encore un petit peu. Je vais commencer à crafter. Allez, c'est parti. On va crafter maintenant le fameux lit dans pas longtemps. Donc les cordes, il m'en faut trois. Alors, un, deux, trois. Parfait. Maintenant, il me faudra ça. J'ai mon premier lit qui est créé. Au cas où je meurs, j'apparaîtrai ici. Maintenant, je vais quand même me mettre des vêtements. Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la possibilité de la regarder comme ça, la fille. Vous voyez, il y a une touche, je crois que ce n'est pas elle ressemble à ça, la nana. La nana, c'est-à-dire la guerrière. Regardez les abdoqués là. Ah, t'es jaloux, t'as pas les mêmes. T'as moyen d'avoir les mêmes. Regarde, elle est bien sculptée quand même. Allez, c'est parti, on reprend. Bon, maintenant, je vais mettre un petit sac ici sur le terrain au cas où je dois décéder. Par contre, vous avez le droit de mourir une fois. Voilà, laissons-le là. Bon, Anna, elle est opérationnelle. Ça, c'est bien. La torche. Ah, elle est épuisée ma torche. Ok, d'accord. Bon, continue un petit peu à récolter ce qu'on a besoin. Donc, j'ai gagné un niveau supplémentaire. Donc, je vais mettre peut-être, je ne sais pas, survival. Il y a des trucs, je ne sais pas encore c'est quoi exactement, mais je me mets pas mal de choses. Là, on aura enfin la première maison qu'on va débloquer. Voilà, donc ça me permettra de faire des fondations. Dès qu'on débloque un carré comme ça, vous voyez, j'ai débloqué d'autres carrés. Après, il faudra que je me fasse un feu de camp qui demande au niveau 3. Pour l'instant, on est au niveau 3. Justement, ça tombe bien. Voilà, on va commencer à faire la maison. Donc, vous voyez, au fur et à mesure des choses qui s'ajoutent. Là, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut pour faire la fondation. Donc, je vais en faire 4 si j'ai la possibilité. Malheureusement, non. Ce qui est génial par contre, de vous à moi, c'est qu'on n'est pas comme sur Ark où il faut chercher pendant une heure en fait une surface plate ou pas. Il y a des biens. Je peux le mettre quand je veux en fait. Vous allez voir qu'on va faire vraiment une petite maison bien sympa. Attends, il faut que je me trouve un endroit où je ne veux pas me faire exploser par des indigènes. Ouais, bah écoutez, on va le faire là. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Ici, vous voyez ? On va se faire franchement une belle maison. Donc, pour ça, il faudra que je récolte beaucoup de pierres. Encore un petit peu, on continue. Pour l'instant, je suis tout seul. Après, ce qui va se passer, c'est que mon équipe va essayer de me rejoindre au fur et à mesure. Je vais les laisser découvrir. On va essayer de se faire des campements un peu partout. Oh, j'ai commencé à me chier dessus, t'as vu ? Oh, les tortues, elles voulaient me tuer. Elles voulaient me tuer les tortues. Elles voulaient maman. Elles sont sérieuses ? Il faut faire gaffe de ne pas trop taper tout ou n'importe quoi. En fait, pourquoi j'ai choisi cette zone ? Parce que ce qui est bien, c'est que je ne suis pas loin des oeufs. Et un truc qui est aussi plutôt cool, c'est qu'ici, ce n'est pas trop dangereux. Et en plus, on a un point d'eau qui est juste à côté. Parce que les points d'eau, vous allez voir que ça va devenir quelque chose qui va être assez pas évident. Bon. Là, j'ai encore des oeufs. Si on a faim, il faut surveiller votre barre. Moi, je fais super attention de ne pas me taper un petit malin. Ok, on va essayer de faire peut-être la fameuse petite hache. H en pierre. Après, on a du métal, etc. Vous allez voir. Franchement, c'est super kiffant. Allez, on continue un peu. Donc, génial. C'est bon. Là, j'ai quoi ? J'ai ça. Excusez-moi, il n'y a personne à moi. Ok, je passe sur la touche 6. On y va. Et je récolte un petit peu plus. Très légèrement. Voilà. Je suis plus en plus. Ce qui est bien, par contre, ce que j'adore surtout, c'est le côté où je peux ramasser encore des trucs. Regardez, pendant que je suis là, on aura des graines. On aura la possibilité de se faire des potagers. Pour ceux qui me disent est-ce qu'on peut les tuer ? Regardez bien, ceux-là, ils sont inoffensifs. Ce qui est bien, c'est qu'on aura de la peau. De la peau et de la viande. C'est un peu comme des dodo, etc. Un truc comme ça. C'est très, très, très cool, en fait, pour commencer. Ok, commençons un petit peu à crafter 5. Je peux en faire combien ? Je n'ai pas assez de ressources, donc je ne peux faire qu'un dernier truc. Regardez bien, la surface n'est pas plate, on est bien, d'accord ? Et je vais quand même continuer à créer, en fait, un petit truc bien cool. On a besoin de points, en fait, body, je pense. Écoutez, je vais juste voir. Pour moi, c'est la pierre qui a manqué. Ouais, c'est la pierre. Ok. Bon, on va s'attaquer un peu à la pierre, les amis. La pierre, il en faut plus de ça qu'enfin. Allez, un petit effort. Donc, c'est un jeu, franchement, qui m'a vraiment, vraiment intéressé. J'ai vraiment, en fait, kiffé, parce que c'est le contexte, c'est les jeux de survie que j'adore, en fait. Et j'ai sincèrement été surpris de l'éditeur, de la rapidité. Je lui ai posé une question, il m'a tout de suite répondu, ils sont super ouverts, en fait. J'ai vraiment adoré, quoi. Ça change de certains éditeurs qui te laissent, qui te mettent dans le vent ou qui s'en foutent, qui te calculent, quoi. Là, franchement, j'étais vraiment, vraiment content, quoi. En plus, il m'a donné 5 clés pour que je puisse jouer avec mon équipe, c'est vraiment, c'est un kiff, quoi. C'est grâce à vous aussi, je vous remercie aussi, parce que pour votre fidélité, c'est grâce à vous si je peux avoir tout simplement des fois ce genre de choses. Ok. Continuons-t-on un petit peu à casser tout ça. Ok. Maintenant, je vais essayer d'en faire deux. Voilà. J'étais sûr, je ne pourrais en faire que deux. Je n'ai pas assez de ressources, donc continuons un peu. Lui, il faut que je fasse gaffe de ne pas trop le chercher. Parce qu'il va me tuer en deux coups. Et moi, je n'ai pas trop envie de me frotter avec ce genre de bestiole. Ça va. Après, plus tard, on va explorer, bien évidemment. J'ai la possibilité de faire le monsieur qui va tout vous faire spawner n'importe comment, mais ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Comment c'est super sympa ? Donc là, je fais franchement une grosse demeure. Ça va demander un peu de pire, mais bon, on va réussir. Par contre, j'ai soif. J'ai soif. Pardonnez-moi, je n'ai pas soif, j'ai faim justement. Je vais le mettre sur numéro 8, les œufs, au cas où. D'accord ? Alors, un petit truc là, un petit truc là. Ce qui est bien, c'est que ça vous recharge également aussi la soif. L'œuf. Et pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai le lit au cas où. On va commencer aussi à se protéger parce que si j'ai la bestiole qui nous tue tout, on sera comme des cons. Allez, vas-y, fais attention. Ah, il me manque quoi ? Non, c'est bon. Elle est déjà opérationnelle, la hache. Ah non, elle n'est plus opérationnelle. Il me manque quoi ? Ça y est, elle est là. C'est ça justement qui est cool. Merde, il se rapproche, Baudi. Bon, salut. J'étais là, je ne suis plus trop là. Donc, numéro 7. Voilà, on va par exemple se faire un petit côté comme ça, bien mignon. Mon lit, il est là-bas. Allez, tu sais quoi ? J'aurais bien voulu faire une extension un peu plus grande. 5. Non, je n'ai pas assez de ressources, je m'en doutais. Bon, écoutez, on ne va pas être trop gourmand non plus au début. Au cas où, j'ai besoin de me cacher, vous voyez, je veux mettre comme ça. Mais il va quand même m'attaquer, mais bon, ça me permettra d'avoir au moins une cage de sécurité au cas où. Donc on a quoi ? Il faudrait qu'après je fasse de la viande. Désolé, je l'assommais à la petite tortue. Je n'ai pas encore gagné d'expérience. Vous voyez, c'est beaucoup de craft au début. Allez, vas-y, coupe-moi ça. Là, on récupère un petit peu une centaine de ressources. Voilà. Un petit peu encore. Vous voyez, c'est 50 en fait, par bloc. Donc là, il y a des blocs. Ça, je vais profiter pour le ramasser également. Donc l'enclume, vous voyez bien, c'est mon poids. Il a l'air de tenir. Allez, encore un petit peu. Donc là, ce qui paraît, vous avez la possibilité aussi de vous faire des barbares. Donc, des esclaves, en fait, des barbares. Capturer des barbares, en fait, pour faire des esclaves. Allez, vas-y, faut que tu en fasses 100 pour faire au moins trois fondations. La nourriture, elle tient bon. Mais en plus, je craque, plus elle descend. C'est logique. Ça, on peut le ramasser à la main, vous voyez. Alors, c'est parti. Je vais essayer de créer encore un truc là. Après, on pourra prolonger encore le mur. C'est ça, justement, que je trouve très intéressant. Vous voyez, ça aplatie naturellement le terrain, quoi. Ça change de certains jeux où vous étiez toujours obligés de vous embêter après à faire des trucs, quoi. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus convivial, justement, dans le jeu, quoi. Par exemple, pour faire des grandes forteresses, tout ça, ça va être super intéressant. Là, là, là. Allez, c'est une pierre ou pas ? Ouais, c'est une seule. Je suis vraiment un petit joueur, là, en ce moment. Attends. Ma nourriture, elle commence à se faire de plus en plus rare. Fais gaffe, body. Ouais, il faudra qu'on se fasse un peu de camp dès que j'aurai un peu plus de niveaux, après. Allez, c'est parti, on en met deux. Et on continue un petit peu notre petit truc. Des fois, vous allez aussi avoir des pierres un peu plus rares. par exemple, vous allez avoir du fer qu'il faudra prendre un four pour pouvoir le fondre, etc. Allez, encore un petit effort. Donc, c'est là, elle se ramasse à la main. D'accord ? À moins, vous n'êtes pas bloqué parce qu'il y a des jeux comme ça, où dès que vous n'avez plus de pioche, le jeu est terminé pour vous. Que là, ce n'est pas le cas. C'est ce qui est justement cool, quoi. Allez, ramasse encore des trucs. De la pierre, etc. Allez, je poursuis cette petite extension, donc numéro 5 sur mon pavé. Voilà, on peut faire ça comme ça. On va commencer un peu à refermer aussi. Merde, je me suis pris un rollback, un truc bizarre. Hein ? Attends. Bon, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le bâtiment n'a pas été placé. Ah bah si, en fait, c'est moi qui a commencé un peu à... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah ok, bon, voilà, on a eu de la chance. Bon, maintenant, on va commencer un peu à fermer les murs. On peut faire aussi un étage. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va se faire un grand truc bien cool comme ça, si on se fait attaquer, on aura de quoi se défendre. T'es au courant que t'as une hache, espèce de clown, toi ? Ok, ok, donc tu vois la bestiole, je ne l'aime pas trop, c'est là. Elle est là. Le lapin, si tu as envie de le tuer, n'hésite pas à aller mettre un coup sur la tête. Je suis désolé, monsieur le lapineau. Là, vous avez du bois. Ah, la pierre, c'est... Il n'y a rien de plus dur que la pierre. Pas plus dur, mais rien de plus chiant, quoi. Allez, un petit effort. Bien joué. Ah, mon endurance, elle commence à être limite, là. Euh, ma nourriture. Pour que je fasse très attention. Ah, l'XP, ça va. Il va augmenter, je pourrais me faire en moins un feu de con dans pas longtemps. C'est ça qui va être bien. Par contre, dès que vous allez être un petit peu affamé, vous allez tout de suite comprendre que votre barre va descendre extrêmement vite. Alors, 7. Merde, ça commence à avoir faim. Ok. Allez, body. On va se faire quand même une salle des coffres. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore le niveau nécessaire, mais on va le faire bientôt. Je pense que je vais bloquer un truc ici. C'est quoi ? Je vais faire un accès, en fait, de sécurité. Comme ça, si je meurs, en fait, ici, je vais sauvegarder. Après, on va faire une maison avec un truc plus grand. Vous allez voir. Ok. Donc, ça, il me faut quoi pour faire ça ? Donc, il me manque encore quelques pierres. 25. Voilà. Donc, ça, il va nous manquer un truc. Combien de trucs ? Ah oui. Donc, ça, il nous faut de la ficelle pour fermer. Après, il nous faudra un petit peu pour faire le toit. Enfin, le toit, il en faut 30. Un truc comme ça. Si je me souviens bien, je ne suis pas convaincu, mais je crois que c'était ça. J'avais raison. Ok. Prochain niveau, c'est cool. Merde, je commence à être vraiment affamé. Il faut que je me dépêche après de me préparer un truc. Ok. Donc, après, le toit, il est passé là. J'ai prévu quoi, là ? Le craft avec la porte, c'est numéro 8. Vous voyez, je commence à être affamé, là. On va mourir. Je n'ai pas trop le choix, mais attendez. Numéro 4. Je ne cherche pas à faire un truc trop grand pour l'instant. Donc, si je meurs, ce n'est pas trop grave. Attendez. Il faut juste que je repère après l'endroit sur lequel je me situe. Je ne sais pas si j'ai posé de faire un feu de camp. Si c'est le cas, ça va être génial. Le feu de camp, je peux le débloquer, c'est cool. Ok, on a le feu de camp. Il me faut quoi ? Des bâtons, il en faut 50 et 32 pierres. Bonne chance pour les bâtons, les amis. Pour qu'on trouve 50 bâtons, maintenant. On aura le temps de mourir avant. c'est ceux-là, les bâtons. Vous avez vu, par défaut, il est dur. Ok, continuons un peu, avancez. Après, il faut que je repère mon corps par où est-ce qu'il va être caché. Où est-ce qu'il va tomber ? Combien de bâtons ? 22. J'aurais dû prévoir ça un peu avant quand même, vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis, c'est super important de récupérer beaucoup de ressources. Après, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que je sais qu'on aura la possibilité de récupérer le corps. Donc là-bas, c'est des tribus indigènes. Attention, c'est super dangereux. Ça y est, c'est la mort. Je descends. Comme ça, je mets mon corps un peu en évidence. Et ben voilà, vous savez, c'est hyper rapide. Donc je vais aller revenir ici, récupérer un peu mon stuff. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de continuer un petit peu tout ça. Attendez. Là, je suis en train de sauter avec un nouveau corps. C'est déjà bien. Allez, salut. Arrête de tourner. Voilà. On retourne là-bas. Par contre, le lit, vous avez vu, il a déjà disparu. Donc attention. J'ai pas envie de me retrouver après au début. Je vais profiter également pour ramasser des trucs. C'est quand même vraiment pas évident. On est bien d'accord. Surtout avec les... Surtout en fait, c'est pas qu'il est dur ou quoi que ce soit. C'est que vous avez très peu de craft. C'est très peu de multiplicateur de ressources. Mon corps, il est passé où, putain ? Non. J'ai cru qu'il était pas là. Voilà. Vous récupérez tout ce que vous aviez en fait tout à l'heure. Là, il faut faire gaffe. Je vais redescendre après plus bas. Après, il faut qu'on fasse un lit aussi également. Il y a des humains, donc je préfère éviter pour l'instant les humains. C'est pas des joueurs pour ceux qui ont posé la question. C'est l'ordinateur qui les génère automatiquement. Voilà, on va descendre un peu par là. La nourriture descend super vite. Donc ici, on pourra se faire même carrément un port plus tard. En fait, il ne faut pas que j'utilise trop le speed pour courir parce que ça, ça consomme beaucoup. Au moins, on va faire le premier feu de camp. J'aurai 50 petits bâtons comme ça. On n'est pas loin. Ok. Elle va être sympa la lutte, je vous le dis. Donc là, il y aura ça. Combien là ? 44. Putain, c'est trop peu. Il n'y a toujours pas d'œufs ici. Ça va. Il y a un dernier et c'est bon. On aura de quoi déjà manger. On n'aura plus de problème de nourriture. Eh bah, c'était presque ça. Ça y est, je suis dessus. Nickel. Donc, on a un peu de fibre aussi, j'espère. Ok. Je vais retourner ici, maintenant. Je vais m'en placer un petit peu en sécurité parce qu'on ne sait jamais. Si je me fais repérer, tout peut arriver. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais m'équiper avec un pantalon. Vous avez peut-être aussi de ne pas vous embêter. Vous mettez direct équipe. Ça va beaucoup plus vite. Alors, on devait faire quoi ? On devait faire ça. Fabriquer le premier truc. Le lit. Il va nous manquer de la fibre, bien évidemment. Je vais en faire sept. Ça va toujours servir. Voilà. Le feu de camp. On va se le mettre... Je ne sais pas, moi. Écoute, on va le mettre dans le coin. Peu importe. Donc ici, on aura la possibilité de mettre de la viande. Mais la viande, elle est déjà à varier, tu vois. Pour ça, il faut mettre aussi du bois. Allumer le feu. Voilà. Voilà ce qui est bien d'expliquer justement. Ça change de jeu où tu galères pendant deux heures. Ils te disent qu'il faut mettre du bois et tu auras de la viande. Du bois. De la viande. Que tu appuies sur le bouton allumer. Et ben voilà. Regarde. Tu as vu ? Franchement, c'est super génial. Ça change un petit peu d'autres jeux là où tu dois chercher deux heures à trouver la solution. Ok, il faudra qu'on fasse le lit maintenant. Faut que je ramasse encore des bâtons. Et un peu de branchage là. Hop. Ok. Donc il y a des insectes aussi. Donc je ne sais pas si on peut les manger. Je ne me suis pas posé plus de questions en fait. Ok, c'est bien. D'accord. Donc là, on a quoi ? On va faire le premier lit. Bon, pas le premier lit. C'est le deuxième qu'on va faire. Fabriquer. Après, il faudra qu'on fasse un vrai lit. Mais pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de faire le vrai lit. Est-ce qu'on peut manger les insectes, vous croyez ou pas ? C'est juste une curiosité. Attendez que je pose d'abord le lit parce que si je dois mourir comme un idiot. Je vais le mettre comme ça en fait. Voilà. Est-ce que ça se mange, tu crois ? Cinq ? Ouais, ça se mange. Ok, donc les insectes se mangent. D'accord. Il est comestible parce que des fois, tu as des trucs qui recrachent. Ok. C'est pas mal. Donc maintenant, il nous manque encore de la pierre, etc. Putain, mais je ne suis entouré que de gros boss, là. Après, on va se faire un arc. On va se faire des armes un peu plus puissantes. Ok, je vais essayer de récupérer ça. Même ici, vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même des surfaces bien plates. J'ai même l'occasion de la mettre là. Ah ouais, tu vois, c'est ça qui fait justement bien. Au pire d'accord, on pourra se faire un gros château même plus tard. Tant qu'on sera en équipe, ça va être beaucoup plus cool. Ok. Un petit effort encore. Qu'est-ce que je peux faire encore d'intéressant ? Attendez, hop, hop, hop. Je vais reprendre vite fait la hache, histoire de ramasser encore un peu de bois. Ah, j'en avais rien. J'avais rien du tout. J'essaie de ne pas trop m'approcher justement des campements un peu indigènes là-bas. parce que dès qu'ils vont me voir, ils vont m'attaquer. Ok. Oh, le bordel, ce truc, je te jure. On va rapidement boire un petit coup quand même. Donc, vous pouvez vous baigner aussi, comme ça. Attendez. Voilà. J'ai cru que je me suis fait exploser la gueule par un truc. Je te jure. C'est bon, on est à fond. Toujours, j'ai cru que je me suis fait attaquer par quelque chose. Voilà, je commence à être limite au niveau du poids déjà. Ok, donc je vais profiter pour faire un peu de pierre. Ah, j'arrive pas. Bon, bah, ça y est, c'est fini. Mon rêve est terminé. Merci. Renomme-moi ma petite pioche. C'est vrai, c'est beaucoup de craft au début. Après, avant de faire la grosse exploration, il faut vraiment bien se préparer. Donc là, je ramasse toutes les petites pierres par terre. Tiens, j'en ai qu'un seul à chaque fois. Oh là là, j'aurais dû mettre un peu plus de multiplicateur. Mais bon, comme ça, vous voyez vraiment le jeu comment il est. Après, si c'est trop pour mettre 10 ou 15, ça va l'être 8 et ça va pas être forcément très intéressant. Là, ça fait toujours un petit peu de bien de pouvoir faire les choses par soi-même. Je commence à être presque dans le rouge. Là, je suis dans le jaune. Ça veut dire que mon poids est plutôt correct encore. Mais il ne faut pas trop forcer. Mais ce qui est bien avec ce jeu-là, si vous allez voir par vous-même des combats à fond, on aura l'occasion de bien marcher encore. On ne sera pas forcément très alourdi ou quoi que ce soit. Il faut au minimum 250. Je regarde un peu parce que si je dois tomber sur une bestiole, mieux que je sois préparé. Ça va être la nuit. Attention. Il faudra qu'on sort la torche. Allez, continue. Boss bien. Et ne fais pas n'importe quoi. Il y a des tempêtes aussi. Ok, je descends. Je casse encore les petites pierres. On va profiter pour manger aussi un bon petit coup. Là, les tempêtes, elles risquent de me faire vraiment des dégâts. Allez, body. Est-ce que j'ai de la viande négative ? Donc, 5 pour manger. Alors, on est à fond. Maintenant, on va continuer un petit peu à finaliser tout ça. Non, là, je n'ai pas assez. Donc, les murs, là, je peux en faire 10. C'est plutôt bien. On va en faire 5 quand même. Alors, 5. Les plafonds, je vais en faire quand même 4. Maintenant, on a gagné en fait un niveau à prendre des nouveaux trucs. Non, pas encore. Pas encore, pas encore. J'ai débloqué quoi ? Écoute, on va débloquer ça. Je débloque tout n'importe quoi en attendant. le prochain lit, j'aurai l'occasion de le faire. D'accord. Alors, rapidement, on va finaliser l'entrée ici. Vous voyez, je ne vais pas m'embêter. Au moins, je suis en sécurité. Si je dois me faire attaquer par un géant, au moins, j'aurai de quoi survivre un petit peu. D'accord ? Ça nous fait une petite maison bien sympa. Donc, c'est ça. Après, un nous empêchera de faire des extensions. Ici, je vais essayer de mettre un petit truc là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais. Je vais essayer de me faire après un autre truc. Attendez. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ok. Au moins, j'ai un abri déjà. Contre les espèces volantes si on a, pour l'instant non. Et bon. Et si, je vais me faire une petite tour. Vous allez voir une petite tour de guet. Vous voyez, les campements là-bas, c'est qu'il y a des personnes assez hostiles à votre rencontre. Donc, dès que c'est violet comme ça, ça veut dire que je suis vraiment très très bien au niveau alimentaire, etc. J'ai combien d'expérience ? Ah, on n'a pas encore augmenté ? Merde. Bon, ma torche, il vient de lâcher. Elle vient de lâcher. J'ai plus de ressources. C'est pas grave, on va se taper un peu la nuit. Ok, je l'ai réparé un peu. Profite pour le tuer. On va le désosser un peu quand même. De la viande sauvage, un peu de peau. Putain, mais ça me fait peur des fois dès que le truc s'abîme comme ça. Fibre végétale. Ok, d'accord, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Attendez, je vais ramasser. Ok. On va essayer de taper ce truc. Il y a le gros boss derrière. Ah, merde, il est parti se sauver. Et là, je vais plus dans la gueule du loup, tu vas voir. Ramasse les petits bâtons, Bodhi, toi. Il s'est bien réfugié quand même, l'ordure. Allez, ramasse encore les petits bâtons. tu vois, il est très près, mais lui, il va nous faire des dégâts, mais vous allez rigoler. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu calme, dites-vous bien dans cet épisode et après, on fera un truc un peu plus rythmé. Je ramasse encore les petits morceaux de bois. donc, mon truc, il va bientôt s'épuiser. Allez, vas-y. Et c'est super pas évident. Putain, l'XP, ça monte très peu. Numéro 3. Voilà, ça y est, là, je suis à fond. Ça aussi, je peux le ramasser. Non, je ne peux plus du tout faire ça. Les oeufs, toujours pas apparu pour l'instant. Ok. J'ai combien de morceaux de bois ? Vas-y, que dalle ? Ok, parfait. Ok. Donc, il faut que je monte un peu au niveau. On va se faire une gourde aussi si vous avez envie. Donc pour ça, il faudra que je tresse des trucs. Attendez. Donc je ne peux en faire que deux. Donc ce n'est pas énorme. J'amasse beaucoup plus de fibres. Bon, je vais commencer à vous montrer un peu le combat qu'est-ce que ça fait d'être avec lui. Vous avez vu ? Il m'explose dans quelques secondes. Et il court en plus. Il va m'attraper, vous n'allez rien comprendre. Voilà pourquoi je voulais me sécuriser. Salut ! Je ne suis plus là. Là, il va défoncer ma maison à cause de tout ça. Vous allez voir. L'avantage, c'est qu'il ne peut pas trop la péter à ce qui paraît. Vous voyez pourquoi j'aime bien me sécuriser justement parce que cette bestiole-là, elle peut nous faire des dégâts. Elle peut rentrer dedans ? Non, ça, c'est moche. Par contre, ça, on ne m'a pas... Ah ! L'enculé, elle peut rentrer dedans. Ah ça, je ne savais pas qu'elle pouvait rentrer dedans. Oh, ça, c'est pas trop, trop bien. Il faut mettre la porte. Oh putain, je ne savais pas qu'elle pouvait monter dedans. Eh mon carotte, pourquoi je suis toujours des conneries moi ? Eh putain, cette torche-là. Eh, je ne savais pas qu'elle... Sincèrement, je ne pensais pas qu'elle pouvait rentrer dedans. Bon là, je suis presque mort. Attention. On va s'amuser au chat et la souris. Putain, ça bug un tout petit peu. Légèrement. J'ai un petit... Ça y est, je l'ai tué. Donc ça nous rapporte un peu plus de viande sonctueuse et un petit peu plus de peau. Mais vous avez vu, il était quand même assez coriace. Il m'a quand même fait un peu de dégâts avec mon petit... mon petit mur. Bon, on va mettre ça ici. Je ne peux plus l'allumer. Bah oui, tu peux l'allumer sauf que tu n'as pas mis le truc. C'est vrai que la majuscule, vous avez la possibilité de mettre combien de bois vous avez envie de l'autre côté. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc, graines. Est-ce que ça se mange ça ou pas ? Je vais juste voir. Insectes. Sept. Huit. Fais voir vite fait. Les graines, tu peux uniquement les planter. Ok. Bon, écoutez. Dans un premier épisode, c'est un jeu, je vous ai dit, ça va prendre du temps parce que le multiplicateur, il est par défaut. Et, bah, il faudra en faire avec. Donc, faites-moi confiance. Petit à petit, on va faire un truc vraiment pire. Parce que vous en dites. Regardez bien, la rebelle. Regardez-moi, c'est trop belle. Donc, je vous dis à plus tard, les amis. Ok ? Donc, après, je vais ton équipe un peu plus tard et du coup, on va essayer de faire un truc un peu tous ensemble et ça va devenir un petit peu plus en plus fan. Vous allez voir. Donc, mon objectif est simple. Je vous explique un peu le topo. Là, pour l'instant, je crée une base ici. Petit à petit, je l'agrandis. je fais un immense fort ici dans cette zone. Petit à petit, on va essayer de faire un autre point ici puis un autre, etc. On va essayer de monter un petit peu partout sur la zone pour arriver ici, en fait. Après, je ne sais pas si c'est la fin du jeu ici ou pas mais on verra bien. D'accord ? Après, notre objectif, c'est de nous faire un petit peu plaisir. Pour l'instant, je vous le montre mais si j'ai des personnes qui nous rejoignent en PVP, je ne suis pas dans la merde. Attends, est-ce qu'on a encore débloqué des trucs ? Niveau 4. Donc, après, il y a des biens. Dans le prochain truc, on va essayer de débloquer des meilleures épées. On pourra débloquer un arc aussi pour chasser. On aura possibilité aussi de débloquer des masses, de pierres, etc. Des coffres. Des torches encore, bon, c'est la même torche. Là, on aura un atelier qui va nous permettre de faire des boucliers et des meilleures tenues. Donc là, on aura par exemple aussi des plastrons légers, etc. qu'on pourra débloquer. Là, ça nous permettra d'avoir un petit peu la lumière en pleine nuit. Justement, c'est ça qui va être intéressant. Là, on aura une dague, un escalier que je peux également faire maintenant. Non, je ne peux pas. Je ne l'ai pas débloqué. Quel con. Parce que celui-là, il fait partie de mon déblocage. Donc, je le débloquerai après. Là, on aura des colonnes. Après, on aura des murs, etc. Vous avez tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de craft. Pour l'instant, on n'est qu'au début. Donc après, ce que je vais essayer de faire aussi... Ah oui, pour ceux qui me posent la question, combien on peut mettre de plafond avant d'arriver à la limite ? C4 et plus un pilier. À chaque fois, c'est 4 et un pilier. On peut faire des jolis trucs en fait, justement. Ok ? Donc, merci d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère que ça n'a pas été forcément très long parce que bien évidemment, je ne peux pas non plus arriver avec des codes et vous faire tout montrer tout de suite parce que ce ne serait vraiment pas très intéressant. Je sais que ça a dû être un peu ennuyant également parce que c'est quelque chose où j'arrive sur une base où je ne découvre pas forcément mais que je prends un peu mon temps et du coup, les gens ont envie de voir un petit peu tous les espèces, etc. Au pire des cas, je vous ferai un hors-série et on se baladera un peu partout et vous allez voir les monstres et comme ça, ça vous permettra de savoir un petit peu comment le jeu est constitué. Ok ? Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et merci pour votre fidélité. Allez, je vous ai fait un épisode super bon exprès pour pas... pour justement, pour pas vous cacher un peu ce plaisir qui est intéressant. Allez, gros bisous à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501